Musique Bonjour à tous, et oui c'est Matroskia, de retour pour un nouvel Halo-Culture. Après avoir parlé de Novelastre devenu le didacte dans un précédent Halo-Culture, passons à un autre personnage emblématique des Forerunners, la bibliothécaire. Evidemment, je vous suggère d'aller voir le Halo-Culture de l'isodidacte afin de profiter pleinement de celui-ci. Tout d'abord, sachez que cette femme possède une très grande intelligence, tellement immense qu'elle a réussi à influencer la galaxie même des milliers d'années après sa mort. C'est probablement la Forerunner la plus connue de tous, de son vrai nom, Champ vivant de la première lumière. Dès son plus jeune âge, elle passait son temps dans les bibliothèques, d'où son intelligence et son surnom de bibliothécaire par ses professeurs. Lorsqu'elle subit sa première mutation, elle reçut l'empreinte de sa professeure préférée. Si vous voulez en savoir plus sur les mutations Forerunners, n'hésitez pas à aller checker le Halo-Culture sur le sujet, comme toujours. La bibliothécaire faisait partie de la caste des biotechniciens. Ils sont experts dans les domaines de la médecine, de la vie organique et des sciences. Juste après la bataille de Charumacor, qui était l'ultime bataille de la guerre des anciens humains contre les Forerunners, elle reçut le titre de Bio-Créatrice. Ce grade l'a placée au sommet de tous les membres de sa caste. Bien qu'il soit issu de castes différentes, elle se maria avec le Didacte, malgré les nombreuses réticences de leur caste et de leur famille respective. Ils eurent de nombreux fils et une fille qui choisirent d'être tous serviteurs combattants comme leur père. Tous leurs enfants ont malheureusement péri durant la guerre des anciens humains contre les Forerunners. Lors de la guerre des humains contre les Forerunners, la bibliothécaire ne défendit pas les humains tout de suite. Elle soutenait qu'ils représentaient un danger pour le manteau de responsabilité. Petite piqûre de rappel qui ne fait jamais de mal, le manteau est l'idéologie des précurseurs reprises par les Forerunners prônant la protection de la vie dans la galaxie. En effet, les humains avaient attaqué des colonies Forerunners et massacré les espèces présentes sur ces planètes. Mais elle découvrit plus tard que les humains ne faisaient que se défendre face à un autre ennemi, le Parasite. Après la guerre des humains contre les Forerunners, elle réussit à convaincre le Conseil Forerunner de ne pas exterminer l'humanité, mais plutôt de les désévoluer. C'est-à-dire qu'ils perdraient toutes les technologies, les savoirs qu'ils avaient et repartiraient de l'âge de pierre. Ainsi, elle espérait trouver un remède aux parasites en apprenant de leur culture, de leur langue ou également de l'évolution de leur société. Après la guerre et pendant l'exil du Didacte, elle entama une expédition vers Path Kessona, l'actuelle galaxie du Grand Nuage de Magellan, afin de découvrir l'origine du Parasite. C'est dans la Nébuleuse de la Tarentule que la bibliothécaire découvrit que les Forerunners s'étaient rebellés dans le passé contre les Précurseurs et les ont exterminés dans leur dernier retranchement à Path Kessona. Lorsque le maître bâtisseur Faber proposa son plan des Hallos, la bibliothécaire s'y opposa car elle considérait cela comme un crime contre le manteau. Pour remédier au problème, Faber décida de créer des installations pour y accueillir toutes les formes de vie menacées par l'activation des Hallos. C'est ainsi que la bibliothécaire mise en place son plan de préservation. Son plan était de protéger tous les spécimens sur des installations hors d'atteinte des Hallos, les Arches. Lorsque les Hallos auraient fait feu, les spécimens devaient être renvoyés sur leur planète d'origine. Avec l'approche de la fin de la guerre des Forerunners contre le Parasite, la bibliothécaire se rendit sur R.D. Tyrène, l'actuelle Terre, pour récupérer des spécimens humains, mais le Parasite attaqua la planète, ce qui la força à fuir vers la Grande Arche. Durant la bataille de la Grande Arche, elle tenta de s'interposer face au didacte, son mari, qui réussit à recomposer des centaines de milliers d'humains afin de les faire combattre en tant que chevalier prométhéen face aux parasites. Ce sont les mêmes que l'on affronte dans Halo 4 et Halo 5. Après cet échec, elle ordonna à Champ de Verdure, une biotechnicienne qui l'avait accompagnée durant son expédition à Paz-Skesona, d'aller sur Terre et de secourir les derniers humains encore en vie. Elle prit alors en chasse le didacte jusqu'à son monde bouclier Requiem. Elle le neutralisa d'un tir de plasma, puis l'enferma dans un cryptome. Un cryptome forerunner est ce qui peut s'apparenter au tube cryogénique utilisé par l'UNSC, permettant au forerunner de rester en stase dans un espace situé hors du temps. Avant de repartir pour R.D. Tyrène, elle laissa un message contenant le moyen d'activer un genéplan d'immunité au recomposeur. Un genéplan est un terme forerunner pour désigner l'incursion forcée de séquences supplémentaires dans l'ADN d'un ou de plusieurs organismes. Elle laissa la clé de Janus, qui permettait de révéler l'emplacement dans l'espace aux archives absolues, qui, elle, permettait de révéler toutes les reliques forerunners en temps réel. La clé, qui, une fois mise en lieu sûr, était destinée au didacte après qu'il ait pu méditer sur ses erreurs. Une fois sur R.D. Tyrène, elle retrouve un champ de verdure pour lui transmettre ses derniers ordres, qu'elle rejoigne la petite arche avec les spécimens humains, puis les céda son titre de bio-créatrice. La bibliothécaire mourut ainsi sur la planète de ceux qu'elle voulut protéger jusqu'au bout. Mais même une fois morte, son histoire ne s'achève pas pour autant. Les anneaux avaient été activés et toute vie dans la galaxie fut éradiquée pour détruire le parasite, dont la bibliothécaire. Par la suite, la galaxie se remplit petit à petit de vie grâce aux plans de préservation menés par les forerunners survivants qui achèveront son œuvre. Ainsi, chaque espèce retrouva sa planète, à commencer par les humains et finissant par les Sanchayoum, que nous connaissons comme les prophètes. Après cela, il faudra attendre plus d'une centaine de milliers d'années pour entendre reparler de la bibliothécaire sur Requiem le 21 juillet 2557, lorsque le Major et Cortana s'y sont crachés après leur dérive dans l'espace. Lors de son atterrissage sur la planète, il trouva, ou plutôt fut guidé, vers le message de la bibliothécaire laissé il y a plus de cent mille ans. Elle expliqua alors au Major l'histoire de la galaxie avant l'activation des Hallos et exprima son souhait que les humains prennent en main le devoir du manteau de responsabilité avec son aide. Elle lui expliqua que l'ADN humain avait été modifié avec des genéplans pour mener à la création de John 117, son armure Mjolnir ou encore de Cortana. Autant de choses qu'il fallait pour permettre aux humains de survivre aux épreuves qui les attendaient. Elle activa à ce moment le genéplan d'immunité au recomposeur afin de l'aider à vaincre le didacte. Elle permit au Major de survivre au tir du recomposeur contre la station Ivanov. Six mois après ces événements, l'UNSC décida de reprendre le monde bouclier au Covenant afin d'y mener des recherches, appelée la campagne de Requiem. C'est durant cette campagne que l'équipe d'intervention Crimson trouva un artefact Forerunner. Cet artefact attacha l'Infinity à Requiem via un puissant champ magnétique. Peu de temps après, les Prométhéens attaquèrent le vaisseau et enlevèrent le docteur Catherine Alcé qui fut ensuite la prisonnière de l'élite Jul Mdama. Celui-ci avait apparemment trouvé le tombeau de la bibliothécaire et ordonna à Alcé de l'ouvrir. Elle réussit et put s'entretenir avec un message de la bibliothécaire. Elle trouva un objet qui lui était destiné car il s'agissait de la clé de Janus, laissée initialement pour le didacte et permettant de révéler l'emplacement des archives absolues. La clé était en deux parties et elle fut séparée, l'une entre les mains des humains et l'autre dans celle de Jul Mdama. Au final, Requiem fut propulsé dans l'étoile de son système, menant à la disparition du reste du message de la bibliothécaire. Attention, pour le reste et la fin de cette vidéo, il y a une alerte spoiler de Halo Renegades et Point of Light. Ce sont deux romans sortis, mais pas encore en France. Moi-même je ne les ai pas lus, mais je me suis renseigné pour la vidéo. Bref, attention au spoiler. Dans une période indéterminée dans l'après-guerre humain contre Covenant, le vaisseau UNSC Rubicon récupérera les restes de 343 Guilty Spark retrouvés dans les ruines de l'Arche, puis disparus. Le Monitor, toujours vivant, prit le contrôle du vaisseau pour partir à la recherche de la bibliothécaire, pensant qu'elle était toujours en vie. Plus tard fut retrouvé l'épave du vaisseau ainsi qu'un androïde très avancé répondant au nom de Spark. Il se présentait ayant à la fois la personnalité du Monitor 343 Guilty Spark, mais également une personnalité humaine ayant vécu en tant qu'ancien humain chacasse. Il prit place à bord du vaisseau Ace of Spades, sous sa nouvelle forme avec l'équipage dont la capitaine Rionforge. Avec toujours le même objectif, retrouver la bibliothécaire pendant qu'elle avait son propre objectif, retrouver son père, Johnforge. Le périple de Stark lui fera rencontrer une essence de la bibliothécaire et lui laissa le choix d'archiver son essence dans les archives absolues, où elle serait bientôt transférée ou de se rendre sur Bastion. Il accepta le second choix et reçut la clé pour l'emmener sur Bastion, un monde bouclier qui révéla être le laboratoire personnel de la bibliothécaire. Le monde bouclier se présentait simplement comme une surface glaciaire, mais contenait en réalité une réplique de la Terre modifiée. Son arrivée avec la clé permit de rencontrer des Moniteurs avec des essences d'anciens Forerunners. Un Moniteur, gardien des outils, révéla à Spark que lui et ses quatre compagnons avaient décidé de se recomposer afin que leur mémoire et l'emplacement de Bastion ne tombent pas entre les mains du parasite. Gardien des outils proposa à Spark de devenir le Moniteur de Bastion afin de le protéger, proposition qu'il accepta et se sépara de l'équipage de Lace of Spades et de Rion Forge. Rion Forge, quant à elle, rêva de la bibliothécaire qui lui révéla son enfance difficile et sa forte sensibilité à l'Omni-temps. L'Omni-temps est le concept même que le manteau de responsabilité est censé protéger. L'Omni-temps est le principe régissant les cycles de vie et de mort au sein du cosmos. Elle révéla également à Rion Forge que son existence était guidée par un gène et plan conçu par les précurseurs, ce qui la guida jusqu'à Pass Kessono. Elle découvrit sur cette planète une plante née du code génétique des précurseurs dévoués à l'harmonie de l'Omni-temps opposée au parasite. Elle ramena des spécimens sur Bastion afin de les protéger du tir des halos et attendant que ses fidèles puissent les amener hors de la voie lactée sur une nouvelle planète. Ainsi, les précurseurs pourraient renaître loin de la menace du parasite. Elle conclut que cette mission finale permettrait de régler la dissonance dans l'Omni-temps due à l'émergence du parasite créé par l'arrogance des Forerunners et que l'Omni-temps dicterait à jamais la naissance de champions tels que le primordial, le didacte ou encore chacasse dont les affrontements rétabliraient toujours l'équilibre naturel des choses. La bibliothécaire possédait donc une incroyable intelligence et avait pu prédire d'innombrables choses des milliers d'années après sa mort, en anticipant les agissements futurs de nombreuses espèces. Il n'est pas impensable que ces actions puissent encore influencer les guerres futures dans la galaxie. Et voilà pour ce Halo Culture. J'espère qu'il vous a plu. Que pensez-vous de la bibliothécaire ? Avez-vous aimé son personnage dans les livres ? Ou plutôt la voir dans Halo 4 ? Ou peut-être les deux ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. En attendant, n'hésitez pas non plus à nous proposer de futurs sujets d'Halo Culture. C'était Matroskia, à bientôt pour de prochaines vidéos et vive Halo ! Sous-titrage Société Radio-Canada